Alors bonjour à toutes, on est en Suède avec Floriane et du coup comme ça change drastiquement de décor on s'est dit que c'était une très bonne idée de vous faire un vlog on est venu ici pour travailler mais aussi pour faire un petit moment en équipe et donc on va vous montrer un petit peu Stockholm, la ville donc pour celles qui le savent, moi je suis franco-suédoise donc j'ai aussi la nationalité suédoise, j'adore Stockholm on va vous montrer un petit peu les bons plans, les boutiques, les cafés, les musées c'est parti ! donc ici c'est le quartier de la vieille ville on est vraiment au centre de Stockholm, au centre du Stockholm historique j'ai l'impression de m'être transformée en guide touristique bienvenue à Stockholm, au centre de Stockholm je suis floue ! alors ça c'est vraiment le type de boutique qui nous manque à Maurice les petites boutiques comme ça, de designers, un peu artistiques les petites boutiques de jouets donc on va rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur surtout que j'ai pas fini mes cadeaux de Noël alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la petite boutique dans laquelle on est allé tout à l'heure il y avait beaucoup d'idées de cadeaux pour les enfants mais aussi des idées de cadeaux pour les adultes j'ai acheté ceci, j'avais pas vraiment d'idées de cadeaux pour Lila et j'aime pas trop les jouets en plastique du coup là c'est vraiment trop mignon c'est un design suédois en fait c'est un château qui s'ouvre comme ça et donc on a la reine, on a tous les petits personnages on a le coffre fort qu'on peut ouvrir c'est super joli, c'est super bien fait on a le petit cheval du prince le prince, la princesse, je crois qu'il y a même la sorcière à l'intérieur bref, un vrai petit coup de coeur je suis très contente d'avoir trouvé ça pour elle et en plus c'est très léger en deuxième, alors ça c'est plus des décorations de chambres que j'achète souvent en fait quand j'en trouve des jolies je pense que c'est pas suédois mais c'est un design anglais et en fait je mets ça dans leur chambre vous savez à côté de petites guirlandes etc et ça habille vraiment les murs quand vous avez pas d'idée de décoration les petits détails comme ça c'est vraiment trop mignon dans les chambres d'enfants celui-là il est pour Lila la dernière chose que j'ai trouvé c'est un super beau notebook hyper lourd, ça c'est pour une amie je sais qu'elle va vraiment adorer donc je suis très contente d'avoir trouvé ça aussi et il est très beau, il est très épais le papier et le blanc, de bonne qualité j'ai rien à trouver un ami alors jour numéro 2 aujourd'hui on va faire plutôt du shopping vêtements donc on va vous montrer les adresses qu'on aime à Stockholm notamment une bonne adresse pour les jeans vous le savez sûrement si vous me suivez j'aime beaucoup les jeans de chez Acne et donc ici ils sont beaucoup moins chers qu'en France donc on va voir si on trouve un jean et aussi on ira voir une boutique de parfum une boutique de coq que Floriane a repéré en ligne et aussi un grand magasin dans lequel on peut trouver de très jolies décorations de Noël alors voici le magasin Acne dont je vous parlais et ce qui est sympa par rapport à ce bâtiment c'est qu'il y a une histoire en fait c'est ici qu'il y a eu le fameux syndrome de Stockholm puisque c'est une ancienne banque donc voilà c'est assez marrant et ça a été reconverti donc en magasin Acne donc ils vendent du coup du prêt-à-porter et des jeans alors on est dans le magasin ce qui est assez fabuleux c'est qu'on voit qu'en fait on est dans une banque ici l'endroit est juste magnifique au niveau de la gamme en fait Acne ils ont vraiment pris un tournant assez drastique ils sont devenus beaucoup plus luxe que ce qu'ils n'étaient avant avant c'était plus streetwear c'était plus jeans et maintenant on a beaucoup de pièces assez haut de gamme assez couture même je dirais dont ce manteau que j'adore une espèce de doudoune qui est très belle avec un magnifique col et qu'on peut venir ceinturer et dans une matière hyper douce on a des très très beaux manteaux en laine mais il faut compter entre 800 et 1000 euros pour un manteau et les jeans qui eux étaient aussi abordables sont en fin de compte aussi montés donc ils sont moins chers qu'en France si jamais vous êtes de passage à Stockholm ça vaut la peine de venir voir mais ils sont aux alentours de quand même 200 euros ce qui reste quand même assez cher je crois qu'en France ils sont autour de 300 du coup 300-400 euros ou alors je ne sais pas parce que je ne suis pas allée assez récemment mais je sais qu'avant il y avait vraiment une différence entre les prix Stockholm et les prix de Paris alors pareil j'ai eu un gros coup de coeur pour ce sac en fait il est décliné dans plein de couleurs et plein de finitions différentes j'aime beaucoup celui-ci qui est donc du coup de couleur camel on peut le porter main ou on peut le porter épaule je trouve que le format est vraiment bien par contre à l'intérieur voilà c'est pareil c'est très très bien c'est très bien fait, c'est très fonctionnel il y a des pochettes etc. qu'on peut fermer donc vraiment un sac pratique par contre le prix est encore une fois très haut on est aux alentours de 1000 euros pour cette pièce alors on a ici les autres couleurs moi j'ai eu un gros coup de coeur pour celui-ci qui est beaucoup plus fantasy on est sur un espèce d'imprimé automne je dirais avec des champignons j'aime beaucoup le mélange de couleurs je le trouve très couture en fait il est très très beau et on aime aussi beaucoup celui-ci le rose avec Florian c'est marrant parce que quand on le voit comme ça on dirait même presque pas du cuir et en fait la qualité est dingue j'aime bien le fait que ce soit rose aussi sur les côtés et pas noir souvent c'est noir un super joli sac donc pareil celui-ci il doit faire à peu près 1000 euros si jamais vous voulez faire une folie 930 ça va très très beau alors qu'est-ce que tu nous as trouvé Florian j'ai trouvé cette petite bottine très jolie en fait j'aime bien la couleur je crois en solde en plus voilà en solde et en suède en suède et en solde tu veux essayer les deux pour voir ouais wow vas-y défile yes very nice alors j'ai un gros coup de coeur pour ce modèle là bien qu'il soit noir je trouve que c'est vraiment une jolie paire de bottines avec le petit talon comme il faut et puis le bourron très très joli alors Florian t'as un petit regret ? bah j'aimais bien celle-ci aussi que je trouve plutôt pas mal et puis euh c'est pas du tout le même style c'est vraiment autre chose mais elles sont hyper confortables et euh c'est vrai que c'est un côté très hiver ouais un peu comme les timberlands en fait c'est ça ça n'a rien à voir avec les autres les autres elles sont un peu plus élégantes et puis celles-ci elles sont un peu plus roots un peu plus euh ouais campagne etc plus sport quoi ouais ouais je trouve que celles-ci elles sont comme en plus c'est pas très souvent en France celles-ci elles sont plus pratiques c'est plus raisonnable en plus alors euh déjeuner typiquement suédois des petites tartines Florian une petite tartine au poisson au hareng ouais petite boisson spéciale noël c'est comme un espèce de coca mais beaucoup moins sucré qui est super bon c'est le coca du père noël c'est le coca du père noël ça a vraiment le goût de mon enfance je vous présente le gâteau princesse typiquement suédois il est composé d'une couche de pâte d'amandes et ensuite on a du coup de la crème et de la confiture de framboise je crois je suis trop sûre de quoi c'est mais d'un fruit rouge et du coup c'est comme un espèce de sponge cake vous savez le gâteau comme on utilise la génoise en fait tout simplement et voilà ça c'est vraiment typiquement typiquement suédois donc si vous passez à Stockholm vous devez goûter au gâteau princesse je dois filmer la réaction de Florian par rapport au gâteau princesse c'est quand même super 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 bon moi j'adore j'adore ça vient du coeur alors nous sommes au H&M le plus beau, le plus grand H&M de Stockholm il faut savoir ici que du coup c'est pas exactement la même sélection qu'en France donc du coup si vous allez à Stockholm n'oubliez pas de passer chez H&M et donc on va voir ce qu'on trouve Florian en tout cas moi à travers les années j'ai trouvé des pépites ici donc let's go on va voir on est encore chez H&M mais c'est pas du tout la même ambiance je crois qu'ici c'est la ligne plus jeune vous savez Divided et donc du coup en fait ils ont divisé le côté un peu plus féminin pour une autre tranche d'âge et ici on est dans le H&M un peu plus jeune quoi on va regarder alors on est devant une autre très bonne adresse à Stockholm c'est la boutique Bu Redo en fait ça se prononce Bu Redo mais on peut l'appeler By Redo il y a aussi une boutique à Paris d'ailleurs et c'est une marque suédoise de parfums qui sont vraiment couture qui sont un peu différents moi j'ai acheté un parfum ici il y a deux ans et je le regrette pas du tout j'aime beaucoup cette marque donc si jamais vous êtes à Stockholm vous pouvez venir dans cette boutique et ils sont aussi dans les grands magasins parce que leur parfum et maintenant aussi leur ligne de maquillage est vraiment vraiment top on va regarder un petit peu à l'intérieur alors du coup on est dans la boutique Bu Redo et Floriane a craqué pour un parfum tu veux nous expliquer lequel Floriane ? et je vais te filmer du coup j'ai craqué pour le parfum Velvet Haze donc c'est celui-là il sent super super bon il a vraiment une odeur un petit peu je dirais il est un peu capiteux il y a un peu de cèdre je crois dedans et du patchouli enfin vraiment moi j'adore je dois dire c'est un des parfums les plus délicieux à sentir que j'ai senti de ma vie je sais pas si ça se dit mais voilà hier j'en avais mis un petit peu sur mes poignets et en fait toute la soirée j'ai passé ma soirée à sentir mes poignets donc je me suis dit ok il faut que je l'achète même si le prix est un petit peu levé mais bon je me dis c'est un parfum signature ça fait partie du style aussi comme dit Emma et avoir un parfum qu'on garde à vie c'est vraiment génial alors comment choisir un parfum ? bah en fait hier donc j'en avais impliqué un petit peu sur mes poignets et du coup j'ai passé ma soirée en fait à sentir mes poignets et je me suis dit ah ouais il sent super bon mais je voulais pas prendre de décision active parce que le prix me faisait un peu hésiter je me disais bon quand même c'est un coût et je me suis dit bah je prendrais ma décision demain matin et donc je me suis réveillée ce matin et ça sentait encore un petit peu sur mes poignets je me suis dit ouais c'est sûr je le prends donc voilà donc c'est pour ça qu'on est retourné à la boutique En pensant à ce vlog je me suis dit il fallait quand même que je vous explique pourquoi est-ce qu'on a pas de masque pourquoi est-ce qu'on fait les boutiques sans masque et pourquoi y'a pas de restrictions ici du coup enfin vous devez le savoir puisque si vous regardez les news la Suède en fait ont décidé d'être très léger au niveau des restrictions donc y'a pas de masque nécessaire on peut le mettre si on a envie dans les transports etc c'est recommandé mais rien n'est imposé et donc ça nous fait vraiment bizarre même avec Floriane quand on faisait les courses etc de ne pas mettre de masque quand on rentre dans les boutiques ou quand on rentre dans les supermarchés ou même dans les musées mais voilà c'est comme ça ici et je dois le dire franchement on se sent vivre et comme on disait avec Floriane en fait du coup on ne parle plus du tout autant en tout cas de l'épidémie du Covid, du manque de liberté puisque du coup on a ce masque qui est inexistant quoi plutôt un point de vue positif pour Stockholm et pour la Suède en tout cas par rapport à mon point de vue à voir si ça reste puisque de toute façon rien n'est complètement fixe en cette période que nous vivons donc voilà pour le petit point ça peut être une belle destination du coup si vous avez envie de vous faire un voyage en ce moment j'ai plein de poules alors à Stockholm Noël est tellement important que du coup même si c'est en travaux voilà ça décore ça décore les murs qui sont en travaux avec des petits sapins on va où la Floriane ? on va au musée de la photo et le soleil se couche il est quelle heure ? 14h35 voilà 14h35 un beau coucher de soleil on voit même la lune alors notre voyage à Stockholm prend fin j'espère que vous avez aimé en tout cas ce vlog n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu et puis on pourra en faire un peu plus comme ça enfin si on arrive à voyager parce que c'est quand même pas quelque chose de très commun de nos jours mais en tout cas enfin voilà c'était vraiment un plaisir pour nous de pouvoir vous montrer un petit peu notre quotidien ici à Stockholm je vous laisse je vous dis à très vite et faites de beaux voyages j'espère que ça va avec toi d'ailleurs Sous-titrage ST' 501